Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est un forgeant qu'on devient forgeron et c'est un galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Labajon. Salut Labajon, comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là. Le plaisir est partagé. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Celle qui m'a vraiment marquée, c'est une anecdote quand j'étais sur scène. J'ai plusieurs personnages sur scène. J'ai des personnages qui sont assez hauts en couleur dans le sens où ce sont des femmes assez autoritaires et puis qui sont assez cruelles. Mais j'ai aussi des personnages qui sont joviales et psychopathes. Par exemple, le personnage du facteur qui arrive à la fin est un personnage qui est tout à fait adorable, mais qui peut découper des gens à tout moment. À un moment donné, j'ai vu une spectatrice se lever pendant ce sketch pour aller aux toilettes. Et en fait, vraiment, c'est un moment où je me rappellerai toute ma vie parce que j'ai commencé à la poursuivre avec une hache dans les mains. Et j'ai sorti un taser. Et là, elle a commencé à courir. Et c'était une salle de mille personnes. Donc, vraiment, il y avait de la distance pour aller jusqu'aux toilettes, jusqu'à la porte de sortie. Et je l'ai poursuivie avec ce taser qui faisait un bruit de dingue. Et en fait, elle a eu super peur. Elle a eu tellement peur que quand elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit les larmes aux yeux, je vais juste aux toilettes. Je me suis vraiment rendue compte que toute la salle était morte au rire, mais sauf elle. Et là, je me suis… Oui, j'ai vu que le personnage lui faisait très peur. Et j'espère qu'elle ne l'a pas mal vécu et qu'elle a quand même passé un bon moment. Je pense qu'elle se reconnaîtra et j'espère qu'elle retirera sa plainte. Voilà. Parce que… Parce que… Voilà. Mais je me suis vraiment pris au jeu. J'étais vraiment dans le perso. Et voilà. Il faut que je fasse peut-être attention quand je suis en personnage du facteur parce que tout peut arriver. Et c'est ça que j'adore. Après, la question que je me pose, c'est… Bien évidemment, elle voyait bien que c'était la bajon devant elle et que ce n'était pas un psychopathe assoiffé de sang. Mais je me dis, est-ce que ce n'était pas un mélange entre l'appréhension de ce que tu vas lui dire alors qu'elle va juste aux toilettes et en même temps, le côté « elle m'affiche devant tout le monde ». Tu sais, c'est peut-être plus la peur. Parce que tu sais que la peur de parler en public, c'est au-delà… Les gens n'ont plus peur que de la mort apparemment d'après des études. Oui, mais elle n'avait qu'à pas aller aux toilettes à ce moment-là. Je veux dire… Elle me cherche. Elle me cherche. Après, non. Après, moi, je ne suis jamais méchante. Je ne souhaite jamais, jamais humilier qui que ce soit. Pas du tout. Mais j'aime qu'il y ait de l'interaction. J'aime aussi qu'il y ait des impros, que ça parte en vrille. J'aime ce petit moment dans le spectacle où on ne sait pas où ça va et où ça dégénère. Et c'est pour cette petite flamme-là, c'est pour cette petite minute-là que j'adore. J'adore le spectacle vivant. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est à ses risques, ses périls. C'est-à-dire qu'elle a qu'à prendre une couche. Oui. Donc, dorénavant, les couches sont disponibles au guichet ? C'est ça. Non, mais après, c'était très drôle quand même. Je pense qu'elle n'est pas traumatisée et tout ça. Mais c'est peut-être aussi le bruit du taser. J'espère juste qu'elle n'a pas vécu une agression avant et que ça lui a rappelé. Voilà, c'est juste ça, ma peur parce que pour moi, je voulais vraiment rigoler et que je l'ai poursuivi. Et ça a été un moment magique. Il y a des gens qui m'en reparlent encore un an après, qui étaient dans la salle. Voilà, donc après, c'est ce personnage-là aussi. Je peux vous assurer que visuellement, quand je suis vraiment dedans, je pense qu'on… On le voit le facteur. Oui, on le voit, je pense. Ah oui, d'accord. Et du coup, à la fin du spectacle, est-ce que tu l'as revue, cette spectatrice ? Elle est venue te voir ? Non, non, elle est décédée depuis, malheureusement. La pauvre. Non, non, après, je ne l'ai pas revue. Non, non, mais après, le directeur de la salle m'a rassurée. Elle était très contente. Elle a passé un très bon moment. Mais voilà, c'était assez unique comme soirée. C'est des soirées comme ça. On a envie d'en faire plein parce que ce n'est pas des publics sages. Et ça, j'adore. C'est le spectacle vivant, tu vois. Et oui, on espère qu'elle va bien. J'avoue que la minute de silence au début du podcast, en son nom, ça me met un peu la puce à l'oreille quand même. Voilà, c'est ça. On pense à elle bien fort et à toute sa famille. Bon, non, mais c'est bien. Et je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que tu ne veux pas humilier les gens. Mais en même temps, quand il se passe quelque chose comme ça, toi en plus, tu es en personnage et tout peut arriver. Parce que comme tu le dis, c'est un psychopathe. J'avoue que c'était un cadeau de voir quelqu'un se lever. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le terme, c'est du pain béni, c'est un cadeau. Maintenant, dans n'importe quel personnage, dès qu'il se passe quelque chose dans la salle, c'est inhabituel. Que je sois en personnage ou pas, je réagis. Et ça, les gens sont moins habitués. Quand la personne est en stand-up pur, on est habitué à voir le stand-upper réagir avec le public et en jouer. On n'est pas habitué à voir le personnage réagir en personnage. On pense que le quatrième mur va nous protéger. Voilà, et mon personnage d'avocate qui est au début du spectacle, quand les gens arrivent en retard, elle y va. Il s'agit de ne pas arriver en retard à mon spectacle. Parce que je peux vous dire que ça ne se passe pas bien. Ah oui, ça ne se passe pas bien. Donc, les deux conseils pour les auditeurs qui voudraient aller voir la Bajon, découche et être à l'heure. Voilà, c'est ça, bravo. C'est exactement les deux conseils qu'il faut. Non, mais je comprends. Et c'est vrai que moi, je t'ai connu en stand-up à la base. Et tu as gardé, j'ai l'impression que même si tu es passé au personnage, tu as gardé la magie du stand-up et de l'improvisation et de la capacité de réagir, à avoir de la répartie et tout. Donc, quelque part, tu as mélangé les deux mondes. Ah, c'est ça. Oui, oui, je suis en stand-up aussi entre les personnages. J'ai pas mal de stand-up quand même dans le spectacle, effectivement. D'accord. Et j'aime bien parce que c'est moi, en fait. J'arrive en moi et les gens ne sont pas habitués parce qu'en vidéo, ils sont habitués à me voir en perso. Et là, j'arrive en moi. Donc, c'est aussi une autre manière de communiquer. J'aime bien. Je pense que vraiment, je ne lâcherai pas ce format-là. C'est super. Et on encourage les gens à venir voir ton spectacle avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Eh bien, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Partout. Là, à Bajon, partout. Non, mais partout. Oui, oui, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur mon site aussi, www.labajon.com. Voilà, j'ai hâte de reprendre la scène. J'ai hâte de les retrouver après autant de mois d'absence. Et je serai déchaînée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc double couche et double arrivée en avance. C'est ça, exactement. Prenez vos précautions, surtout si vous avez écouté ce podcast. En tout cas, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux également. Sophia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bises à tous, même à toi là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada